Très chers amis, chères familles, on dit souvent « à l'impossible, nul n'est tenu ». Eh bien non, pour la mavette. Lorsque l'on se retourne sur ces 30 années, on constate avec bonheur que tout ce que nous avons fait en international pour les jeunes et par les jeunes comporte une forte part d'impossible. Organisations d'expo-sciences internationales, régionales, voyages éducatifs, concours, festivals et multiples contributions à des manifestations de tout ordre, loin des frontières de la mavette. Quelle fierté d'avoir posé à Bratislava, en 2002, la première pierre des expos-sciences virtuelles, devenue en cette année 2020 notre indispensable trousse à outils pour persévérer dans nos missions. Mission, si nécessaire, à la pratique des sciences, des techniques et des arts par les jeunes, quelle que soit leur origine et leur culture. Alors, quelle est la potion magique ou la clé du coffre à trésor que la mavette a utilisée pour agir et nous donner à tous le moyen de protéger notre technosphère et de faire plaisir d'y vivre ? Elle est simple, être humain, pour chacun, pour tous, cadres, enseignants, animateurs, partenaires, jeunes, parents, qui se sont engagés avec toutes leurs valeurs, leurs compétences, leur confiance, leur solidarité et la joie d'être ensemble. C'est à eux tous que je veux témoigner de ma reconnaissance en y associant tous les heureux bénéficiaires et partager avec eux les étoiles de ces moments inoubliables. Je souhaitais être avec vous pour ces journées historiques, pour des moments de convivialité, d'amitié que je connais bien au sein de notre famille, où je me sens toujours un grand-père comblé. Malheureusement, le contexte sanitaire actuel ne le permet pas. Dernier aveu, on dit qu'il n'y a pas d'amour, qu'il n'y a que des preuves d'amour. Eh bien, à ma vête, je vous aime, avec des milliers de bises, sans masque, distribuées à toutes et à tous, présentielles ou distancielles. Et à bientôt, au bord du Danube, en vrai et à bicyclette. Vive la mavette slovaque !